salut slimane salut bienvenue sur voltage ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu ici ouais ça fait longtemps que tu étais pas venu mais en même temps tu vas voir toute la france et pas nous ouais bah non mais en plus moi c'est une radio que j'aime beaucoup et je sais que vous passez beaucoup mes titres alors parce que je sais que t'écoutes voltage ouais vraiment en plus je te genre donc non voilà je suis content d'être venu excuse moi j'espère que tu me pardonneras évidemment solune on va parler de l'album évidemment mais il y a une réédition j'imagine que la réédition et il y aura des surprises il y aura le duo avec vita j'imagine oui il y a le duo avec vita qui porte cette réédition aussi c'est bon comme beaucoup mieux ça moi j'ai chanté une chanson de vita c'est comme ça c'est plutôt drôle d'ailleurs le cas c'est ça c'est un peu c'est la boucle est bouclée dans the voice c'était le premier titre aux auditions à l'aveugle j'ai chanté un titre de vita on s'est retrouvé coach ensemble sur the voice belgique et on est devenu vraiment amis et à un moment donné on s'est dit on c'est quand même dommage de faire une chanson ensemble qui a eu l'idée en premier vraiment c'est vita m'a appelé pour pour me proposer de faire une chanson pour sa réédition à elle d'ailleurs qui est déjà sorti et en fait on s'est retrouvé en studio on a fait cette chanson et en sortant du studio on s'est dit non mais là c'était avant bella ciao non juste après juste après ah donc pas vraiment le premier en fait oui après bella ciao c'était vraiment bella ciao on n'a même pas conscientisé on s'est dit bon allez on va faire ça on s'amuse c'était plus un délire qu'autre chose là voilà on est parti en studio on a écrit on a composé et voilà c'est vrai qu'en sortant de ce studio on s'est dit qu'il fallait que cette chanson sorte qu'il fallait qu'on la défendre en single et on a eu envie tous les deux donc du coup c'est le single qui porte nos deux rééditions sur l'album il ya plein plein de moments aussi dans des titres où tu prends une voix très grave quand tu slam notamment c'est pour rappeler que t'as t'agani the voice et c'est pas pour rien ah ben non justement je slam c'est à dire que je chante même pas t'imagines c'était oui il ya la voix non non c'était surtout pour pour me laisser le droit d'être libre de faire ce que j'avais envie moi je j'ai eu la chance d'apprendre la musique dans une chorale gospel et en même temps à côté de ça faire beaucoup de featuring quand j'étais plus jeune avec plein de rappeurs donc j'ai cette culture aussi urbaine que je voulais pas perdre voilà j'avais mis beaucoup l'accent sur la chanson française que j'aime énormément et tu veux d'ailleurs qu'on dise que tu es un chanteur de variété ah ouais j'ai aucun problème avec ça mais je crois qu'il ya une nouvelle variété justement qui est en train d'émerger qui mélange des accents urbains qui mélange les codes de la grande chanson française et voilà on essaie de faire un mix de tout ça et moi en tout cas ce que j'essaie de faire sur le premier album il y avait une chanson pour ta mère sur le deuxième il y a une pour ton père et il était jaloux ouais je le vois mais c'est vrai je le raconte en concert en plus j'ai une anecdote sur ça c'est que je me suis retrouvé en voiture avec mon père et mon père il est super grand il a une main qui fait tout mon visage et il s'est énervé il m'a dit en gros tu parles que ta mère on dirait que j'ai jamais existé que je suis un père indigne et je me suis retrouvé super con de c'est vrai de pas avoir parlé de lui parce qu'il a été je le dis dans la chanson mon père c'est un papa héros et du coup c'est en sortant de la voiture je me suis dit qu'il était grand temps de lui faire une chanson donc à ce moment là tu t'y mets tout de suite ou ouais tout de suite c'est vrai j'appelle michael qui est mon manager et qui est aussi auteur de certaines de mes chansons et je lui dis là faut qu'on écrive sur les pères faut qu'on fasse une chanson parce que sinon mon père me déshérite dans une interview tu as dit j'ai l'impression qu'on demande aujourd'hui aux chanteurs de sourire tout le temps d'avoir l'air heureux tu souris tout le temps tu as l'air heureux ouais tu es rentré dans le monde non je suis heureux parce que justement dans mes chansons je me permets de pas l'être aussi et c'est ça tu vas parler des radios et tout mais moi je me permets de faire des chansons tristes je me permets de parler de sujets qui sont pas forcément évident je parle d'immigration je parle je parle de choses qui me touchent très belle chanson d'ailleurs merci beaucoup et du coup je me permets d'être ce genre d'artiste là je moi je me vois pas faire un album où il ya quinze chansons on dit tout est cool viens danser avec moi samedi soir quand c'est pas possible pour moi tu penses déjà au prochain album oui oui bien sûr je sais qu'il sera pas tout de suite parce que j'ai besoin de prendre du temps de vivre un peu là j'ai enchaîné les deux premiers albums moi j'écris mes chansons donc j'ai besoin de vivre pour écrire un petit peu besoin de retrouver c'est à dire quoi tu vis plus depuis la sortie de l'une si je vis je vis mon rêve je vis mon rêve mais mais ma vie perso je la vis beaucoup moins j'ai besoin de me disputer avec mes amis j'ai besoin d'aller d'aller chez ma famille et de voir mon frère je peux pas me parler de son nouveau boulot j'ai besoin de de marcher dans la rue à paris regarder les gens quand j'ai besoin d'inspiration je crois donc voilà j'y pense mais 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 il va me falloir un petit peu plus de temps l'auna c'est un morceau avec boosty j'adore ce garçon il ya aussi camille le louche sur sur l'album notamment il ya plusieurs collaborations comment on choisit les gens qui vont partager un album qui restera tout à vie c'est une sacrée décision à part justement moi c'est ça a été très simple c'est que pour être très honnête on fait une interview aujourd'hui aujourd'hui non mais si je veux je peux demander à ma maison de disques de chanter avec telle et telle personne ça en ce moment ça marche plutôt bien pour moi je pourrais avoir des gros futurs et me futurs si je voulais mais pour ce deuxième album j'avais vraiment envie particulièrement pour celui-là de me retrouver avec des amis et donc j'ai demandé à mes potes camille c'est une amie de dix ans boosty c'est l'un des premiers mecs que j'ai rencontré en justement plateau radio et que j'ai trouvé incroyable tu l'as dit toi même je me retrouve à faire aussi un duo coin quatuor avec les jat qui sont pareil des amis de longue date je me j'avais besoin pour ce deuxième album de me recentrer un peu et de dire bon ça c'est mon socle c'est ma famille voilà après pour le troisième si c'est lady gaga ou je suis ok tu vois mais mais en tout cas pour le deuxième moi j'avais besoin de ça on va parler de the voice j'ai regardé du coup en préparant cette émission qu'est ce que tu valais en tant que juré c'est très bien retour sur expérience tu le refais là ouais je leur fais cette année ouais je leur fais cette année c'est une expérience incroyable j'ai appris autant que j'ai essayé de donner aux autres artistes j'ai aimé pour être très franc au départ je me suis posé la question de la légitimité parce que ça faisait pas on en parlait la dernière fois que tu es venu en fait et au final franchement avec du recul je suis très content de l'avoir fait je suis content de recommencer c'est un rôle que j'aime profondément moi je suis un grand frère à la base donc je crois que ça aide aussi je c'est comme ça en tout cas que j'essaie de travailler avec mes talents et j'ai vécu une expérience incroyable la dernière fois que je t'ai vu tu partais quelques jours après en vacances avec avec ta famille au maroc ouais voilà ça fait longtemps alors qu'on s'est pas vu c'est vrai tu te le disais tout à l'heure tu arrives encore à avoir ces moments là privilégiés avec tes parents ta famille ouais c'est trop important c'est trop important je fais tout pour après dire que je les vois tous les jours c'est pas vrai parce que parce que je travaille mais mais j'ai besoin d'eux j'ai besoin d'eux c'est ma force c'est mes piliers c'est super bateau de dire ça mais c'est c'est vrai c'est vrai et c'est aussi les gens qui me ramènent à ma vraie place à la vraie vie aussi aux vrais soucis pas oublier certaines choses c'est c'est super important pour mon équilibre ma famille il ya la tournée en ce moment la tournée des zenith la réédition de de solune et le voltage live lundi soir quand on fait des tournées de zenith on fait je sais pas combien de chansons tu fais sur scène je fais à 3, 4 chansons ça dépend des fois après on essaie de faire les chansons aussi que les gens aiment quoi que les gens connaissent moi j'ai fait on s'aime quand même qui est devenue importante pour moi et pour aussi mon public donc j'essaie de la faire régulièrement je vais essayer de faire découvrir aussi une des nouvelles chansons qui s'appelle nous deux et puis défendre une chanson que j'aime beaucoup avec vita avec sa paix je te le donne réédition de l'album le 26 octobre merci slimane on n'attend pas un an et demi pour se revoir non je te le promets vraiment mais déjà on se revoit au voltage voilà c'est ça au voltage live merci slimane merci à vous